C'est une réunion du Conseil des ministres qui a été dominée par deux affaires, à caractère financier et budgétaire, sur les quatre soumises à l'examen des membres du gouvernement sous la haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, afin de rétablir l'équilibre financier et budgétaire rompu. Ce sont en effet deux projets de loi sur les budgets, tenant compte du plus faible niveau de recouvrement, l'un portant sur la rétrospective de l'exercice budgétaire 2016, loi de règlement, et l'autre sur le réajustement du budget 2017 consécutivement à son exécution réelle, tant en recette qu'en dépense. Les deux projets de loi seront transmis au Parlement pour adoption. Après réajustement, le budget de l'État exercice 2016 a été arrêté en recette à 2 156 468 millions de francs CFA et en dépense à 2 454 717 millions de francs CFA, soit un déficit porté à 298 249 millions de francs CFA, financé par l'excédent de trésorerie. Le budget de l'État réajusté pour l'année 2017 est équilibré en ressources et en charges à la somme de 1 513 285 millions de francs CFA. Le gouvernement a également été instruit par le chef de l'État à l'élargissement de l'assiette fiscale et à veiller à l'amélioration des performances des administrations dites compétentes en la matière. Le chef de l'État a appelé le gouvernement à prendre toutes les mesures propices à l'élargissement de l'assiette fiscale congolaise et à mettre en œuvre les actions nécessaires à l'accroissement de l'activité économique. Outre ces deux projets de loi relatifs au budget 2016 et 2017, il a été approuvé après discussion par le Conseil des ministres le projet de loi organique portant organisation, composition et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental, texte élaboré conformément aux dispositions de l'article 199 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui rend les institutions de la République les plus proches possibles du pays réel.